Welcome to SFB News people, like, share, I'm on the street baby We are back people, SFB News, on est live, le quatuor est présent aujourd'hui On est avec Kaza, Spenty et Mizogod, people, we're there, we're there Aujourd'hui, là je vais le dire, short episode, I really believe it I really believe this one, okay NBA, NFL, NFL on va argumenter à cause des deux nouvelles règles qu'ils ont mis Je pense que c'est 3 des 4 qui ont joué au football ici, à un niveau plus haut Pourquoi tu regardes comme ça? Mais c'est toi qui parle On aura beaucoup à dire là-dessus, Champions League, les games seront la semaine prochaine Sous être prêts à poser, puis NHL, guys, j'espère que vous avez regardé vos équipes On commence le bet live, ou quand l'époque va commencer? Après, on va commencer Après, on va commencer Genre deux, trois semaines Dans deux semaines Dans deux semaines, okay, parfait Pendant ce temps-là, faites vos... Oh oui, je regarde les games, je regarde les games Boston, j'aime ça, j'aime ça Lightning ne sont pas encore dehors pour moi Mizogod, but anyway Lightning, c'est ta team, by the way Je t'ai oublié So, NBA, NBA, NBA Je vais commencer avec une petite affaire de betting Vous savez que nous, on est tous des fans de betting On a Mizogod aussi, qui a fait Mad Cub avec le bet Jonté Porter Jonté Porter, qui est le frère de le plus gros fraudeur selon moi Michael Porter Jr, qui joue à Denver Joey Porter joue présentement au Raptors On l'a cru d'avoir trafiqué ses stats pour rester en deux Il avait juste 4.5 points par game Il avait juste 3.5 rebonds et 1 à 6 Et ses stats sur le leveling, c'est en deux, 5.5 4.5 rebonds et 1.5 à 6 Et ça fait plusieurs games qu'il fait ça en deux Donc on l'accuse Est-ce que vous pensez que c'est vrai qu'il fait ça pour ses boys et pour lui-même Ou c'est un malentendu ? Kaza, on peut laisser commencer là-dessus Est-ce que... Je pense que s'il y a une enquête qui a été commentée Ils ont des preuves raisonnables de croire que c'est vrai qu'elle s'il fait Rebound Arena, ça a déjà parlé d'un problème comme ça Il y a beaucoup de joueurs pour avoir leur bonus Ils avègent un certain nombre de points Et puis pour pas que... S'il y en a qui ne sont pas capables de maintenir l'avage Et puis ils arrêtent complètement de faire des rebonds ou des points Ils font juste faire des passes Donc moi je crois que c'est en guise sous Roche Sainte ? C'est pas encore prouvé Mais à ce qui paraît, ils ont déjà des preuves Comme quoi, peut-être même lui-même ou son frère Quelqu'un qui aurait utilisé un IP address Où est-ce que lui réside Ou de quoi de même Quoi de bizarre de même Son phone ou son laptop Pour voir qu'est-ce qui va arriver J'aurais aimé ça le savoir J'aurais aimé ça parier l'un de Ça tu penses c'est vrai C'est sûr, c'est vrai L'affaire là, c'est un random aspect Exact J'ai même pas qu'il existait Qui est bête sous ce gars-là J'ai même pas qu'il y avait un frère Moi non plus Et même la plupart des books Te donnent pas l'option de parier sous ce gars-là C'est une de mes questions, c'est ça Même si les gens comme ça Les gens qui bête pas Les gens qui sont random comme ça sur le bench D'habitude ils apparaissent comme 15 minutes avant que le match commence Il faut que tu sois déjà prêt à avoir du cobre pour le mettre là-dessus Il faut que tu le saches Il faut que tu le saches là, tu comprends ? Tu vas pas mettre 1K ou 5K Puis quel gars va se dire Ok, moi je vais venir bet un gars qui va pas marquer 5 points Tu sais même pas s'il va avoir 10 minutes dans le game C'est vrai ? Non parce que là, s'il joue pas de la game Le fond, c'est un void Non c'est un void On te redonne ton argent Donc il faut qu'il joue Mais dès qu'il joue une minute Puis qu'est-ce qu'il disait qu'il faisait ce gars-là Pour pas gagner Pour pas hit C'est laissé Ouais Tout du coup dans la game Dans les 10 minutes qu'il joue I'm injured Normalement il peut plus jouer C'est ça qui faisait ça Il y avait C'est pas toutes les games qu'il essayait de perdre Mais il y avait des games spécifiques Parce que j'ai Quand j'ai entendu le news Je dis comme moi J'ai écouté un peu ce matin L'affaire c'est que Je pense qu'il y a eu deux games Vraiment C'était comme les betting Comme Les gambling sites Ont vraiment marqué C'est Le gars joue Tout du coup Tout le monde essaie de bet Comme des 7000 dollars Mais genre Sur un gars random Sur un under Tandis que Comme l'affaire des gens Ont des limites De genre Peut-être 1000 dollars 2000 dollars max Comme À part si t'es genre Quelqu'un qui a un gros account Là L'affaire des gens Ont des limites Sur ce qu'il peut bet Les gambling sites Ils n'y aissent pas Avec leur argent S'ils pensent qu'ils se font Fuck up Ils sont On your ass Ils ont dit À l'NBA Ce gars là Il s'est cheating Il s'est cheating Quelque chose Something's wrong Something's wrong Ouais Écoutez Sincèrement Moi je pense C'est malentendu I'm sorry man Il est fou Moi je pense Le gars est tellement Irrelevant Malentendu ou pas J'aurais dû le savoir Oui on aurait dû savoir Il aurait dû faire Mais je pense C'est pour ça qu'il a fait Parce qu'il est Irrelevant Personne va le check-out C'est pas mauvais C'est pas mauvais Mais moi je pense Que ça va arriver Avec plusieurs joueurs Dans la NBA présentement Comme là C'est pas le seul Qui va jouer Qui va faire des vieux stats Toute la saison C'est sûr Il y en a d'autres Qui font ça Exactement Pourquoi lui Pourquoi lui C'est le beau qui me sert C'est pas le beau qui me sert C'est parce que Il y a beaucoup de bêtes Qui sont rentrées À ce moment spécifique Ok regarde Il y a la game Ok Il y a une des games Qui a fait 32 Dans la soirée Son prop bet C'est le prop bet Qui a fait le plus de cop Dans l'NB Dans les betting Comme On under Ça veut dire Les gens on smack Comme Ils ont spam le bar Comme c'est du gros cop Qui a été joué sur lui Comment tu bats Lebron d'un prop bet Lebron est un mainstream game Tout le monde bet Lebron Pour que ce gars là Tout le monde soit venu Bet en deux Cinq points Et au game Il est new Et qu'après genre Huit minutes Il se blesse Ouais Il a fait le monsieur Dans le hood Il dit Guys Today is the day Today is the day Irrelevant Définis joueur irrelevant John Té Porter Non non mais c'est quoi C'est quoi le barème Que continue Genre le 11-12 player In the rotation Puis qui joue seulement Moins de 10 minutes par game Les garbage time Euthanasis mettons Ou bien des Dans Au Golden State Warriors Il y en a plein de relevant Même aussi au Knicks Il y en a plein aussi de relevant Dans tous les teams là Ouais mais Les 11-12 guys Dans un team Qui touche quasiment jamais Exactement La plupart du temps Ils ne sont pas dans tes Mais lui Lui s'est rendu là C'est parce que DraftKings DraftKings aime ça Donner plein d'affaires DraftKings il donne Toutes sortes de bets De la fois c'est la faute À DraftKings Parce qu'il donne trop d'options Mais la plupart des sportsbooks Te donnent pas ce gars là Je suis pas ma soeur Ce que nous on utilise ici L3-6 Tu n'auras jamais le voir Quand c'est quoi C'est Jordan pour dire Jante Tu n'auras jamais le voir Je n'aurai jamais vu ce gars là Je n'aurai pas qu'il existait C'est vraiment DraftKings Tu devrais arrêter de faire ça Ouais c'est ça C'est vraiment C'est un DraftKings problem Mais non Parce que la plupart des sites Vont te donner Les gars qui jouent At least Au moins Tu sais qu'il faut pour vous Pensez que ça devrait être Quoi de la conséquence S'il s'est Retrouvable Ah il se fait banné Plus ? Facilement un an Malheureusement Il n'est pas relevant comme ça Ouais Je n'ai pas Ben for life Ben for life Il va les gens en Europe Il va les gens en Europe Ouais il va les gens en Europe Moi je dis banné Minimum un an Ouais mais toi tu es gentil Très gentil Très gentil Même quand les refs le font C'est scandaleux là Absolument Bon Un ref c'est Ref c'est Impartial Il n'y a pareil Si c'est undevenu Parce que tu vois Il aurait pu dire à son boy Regarde toi aujourd'hui Paril over Regarde moi je fais pas 3 points normalement J'en fais 0 par game Aujourd'hui j'en fais 3 Si tu fais C'est sûr tu fais un x10 là Facile Non enfin je fais un 2 Tellement si il y a qui Et tu vois Je vois Ton allié Le joueur italien Qui s'est fait Spawn pendant un an Pour ça Exactement Là bas Il a parié Mais il n'y a pas parié Sur ses games Il s'est fait suspendre un an Il a parié sur deux games D'autres équipes C'est ça exact Mais All right Next one Steve Kerr A parlé beaucoup Dans les médias Récemment Concernant Que Kerr ne peut pas toujours Carry l'équipe Il a carry l'équipe Depuis des années Ce n'est pas à cause Que Je le cite 8 minutes Qu'on devrait perdre On devrait perdre À cause de ça Ma question Est-ce que vous êtes d'accord Avec ce statement là De Steve Kerr Que Le supporter d'une équipe Ne doit pas toujours Carry Leur équipe Je vais commencer Moi je trouve ça faux Moi je pense que LeBron James A eu Toute cette Cette pression De carry Chaque équipe Dans laquelle il a été Dans chaque équipe Qui a été Il a eu cette pression là Michael Jordan A eu cette pression là Toute sa carrière All the great names Ont eu cette pression là On ne comptait pas Sur le Pippin On ne comptait pas Sur carry On ne comptait pas Sur KD On ne comptait pas Golden State Mais on ne comptait pas Sur le second guy Third guy Pour carry l'équipe Quand le supporter Était sur le terrain Quand il n'était pas Sur le terrain C'est différent Mais quand il est sur le terrain On demande toujours Le supporter De carry l'équipe Ça va dans n'importe quel sport aussi QB On n'en occupe De carry son équipe Offensivement Sors que On demande à Ronaldo Qu'est-ce que Ronaldo Marquait son but Tous les great superstars On demande Qu'il carry leur équipe Donc malheureusement Pour que Je ne suis pas d'accord Avec lui Malheureusement C'est ça La conséquence D'être une superstar Mais ça vient avec Le fame L'argent Et tout ce qui vient avec C'est mon statement Je vais attendre Le dernier pour toi Pour que tu me réponds Mis au God Je pense que tu as tout dit Je pense que Steve Kerr Qui vient d'avoir Un extension C'est Jean-Dubai Qui tu dis Puis Tu enlèves ton contrat live Absolument Absolument Comme ton équipe Je ne joue pas bien Tu mets ta star Sur le terrain C'est tout Je peux comprendre Qu'il n'est plus au régime Où il score 33 points par un game Mais c'est still ta star Puis tant que tu décides Que c'est lui ta star Tu dois le run to the ground C'est pas comme si Tu es premier dans l'ouest Puis tu veux chill Tu es à ça De ne pas faire les play-ins Tu ne peux pas te permettre De laisser le gars Sur le bord Puis après ça Donner des excuses Oh je ne dois pas Ruler sur ma superstar Comme ça T'as tout T'as tout dit Je suis d'accord avec toi Je trouve que je ne suis pas d'accord avec toi Et un coach Il dit des affaires comme ça Souvent Pour deflect Le tension Off Steph Curry Parce que Steph Curry qui a toute la tension À Golden State Il a juste enlevé un petit peu de pression Sur le doigt Steph Curry Il a pris tout le media news Cette journée Semaine là La dernière Il l'a fait Moi personnellement Je pense qu'il a dit des affaires comme ça Pour enlever de la pression Steph Curry Pour être chill Comme si on ne fait pas les playoffs T'es still le stud de l'équipe Il faut quand même Que tu ne vas pas jouer 42 minutes 82 games Pendant l'année Donc oui Il faut que tu prennes un rest Il ne faut pas tout le temps Que l'équipe Même si tu dis LeBron James Comme tu carries la team Oui Steph Curry doit carry la team Mais pendant 82 games C'est tough Puis il y a quelques games LeBron James Cristiano Ronaldo Lionel Messi Michael Jordan Se sont fait bail out Par ses teammates La part c'est que c'était Les gens ont spécifié une game en particulier Puis les gens ont même pas dit Steph Curry C'était vraiment Steve Curry Pourquoi tu as laissé Steph Curry Ils l'ont sorti Il y a sorti Steph Curry A 4 minutes A la fin du troisième quart Il y a rentré Steph Curry A 6 minutes Puis dans ce temps là Ils ont laissé T'es beau sur un run Mais comme Pourquoi tu me remets pas T'as star Pour juste Prendre un contrôle De la game Là comme tu viens de dire Ah ben on doit pas mettre ça sur la star Oui Quand t'as des problèmes La star C'était la star Je suis d'accord avec ça Je suis là dessus Je suis d'accord avec vous Mais il y a des fois Il y a des coachs Qui disent des affaires comme ça Pour juste Diflequer l'attention De sa star Bon point Bon point Gaza Vas-y Écoute J'aimerais répondre à cette question En deux parties Donc J'aimerais dire que Je suis tout à fait d'accord Avec tout ce que t'as dit Merci T'es la superstar de ta team T'es le highest player De ta team La responsabilité de la team Va sur tes épaules T'es pas content Bah tu te demanderas Un moins gros contrat Pour ton prochain contrat Et puis quelqu'un d'autre Va carry la damn team Cela étant dit Pour les bonnes j'aime Si t'as dit Je suis pas d'accord Oh putain Oh my man It's been a nice for years Non mais qu'est-ce que je veux dire par là C'est que Dépendamment de qu'est-ce qui arrive À la fin de la saison Les gens vont changer la narrative Les gens vont dire Les bonnes j'ai gagné Les gens vont dire Les bonnes j'ai carré cette team Les bonnes j'ai va perdre Ils vont dire Les bonnes j'ai carré des trash Il n'a pas de aide Vous allez dans le sens Est-ce que ça vous tol Pour lui retirer le blâme Donc lui Je suis pas d'accord Avec le fait que L'affaire a toujours été Sur ses épaules Des fois ça a été Sur les épaules de Dwayne Wade Là quand il était à Miami Ils ont fait la même chose Avec Steph Curry Au début de la saison Quand ils étaient Vraiment vraiment trash Tout le monde était comme Oh la team est trash La team est finie Là ils ont fait un petit run Parce que Kaminga Ils ont commencé à laisser jouer Kaminga Puis là ils sont comme Oh ils sont bons Ils vont ça avec pas mal Toutes les stars Ouais c'est ça Mais vu qu'il avait parlé LeBron James Je devais répondre à lui C'est pour ça que j'aime Non merci Merci Nicky Moi j'allais penser À toutes les réponses possibles Mais merci d'avoir dit ça C'est vraiment ça C'est vraiment ça Merci Muzugod Ça répond à ton comment Négatif Le King Anyway Est-ce que les Warriors Vont faire le play-in Fenty Tu commences La manière que les Houston Rockets Sont en train de jouer Mais ou d'autres cas La manière La manière Mais maman De dry air poum poum Moi Moi les Houston Peut-être même pas Faut aller play-in Mais en fait Il reste pas Il reste pas Il reste pas Il reste pas Pour qu'ils puissent Prendre le spot aux Kings Mais Ça se peut qu'ils soient 7 seed 8 seed Ça se peut qu'ils rattrapent Les Mavs Ou les Suns Green Allez je suis moi Houston Houston Personnellement Houston Ou les Lakers Right at this Very moment What Laurent Houston Ou les Lakers Right at this Very moment Absolument Lakers What you mean Lakers All the way Je pense vraiment Quand les Brooks Dans une équipe Le Brunjin Va jamais Laissez gagner Jamais Quand il perd Il est frustré Jamais That's it 5 after 6 Alright Mais Houston Peut prendre le spot A Gordine Ok Mise Ogad Je vais aller Houston Va leur donner Un problème Mais je pense Que les Warriors Sont Simplement là Steve Kerr Steph Curry Comme Vous devriez être capable De rester 8ème Comme faire les play-ins C'est le bare minimum Comme Je sais pas Vous faites éliminer Probablement vous faites éliminer Play-ins Dans les play-ins Mais il n'y a pas de Tu fais pas les play-ins Est-ce quoi 11 10 à 12 games 12 games Ouais Je pense qu'ils sont capables De sight off Mais ils sont capables De rester dans le play-in Je sais pas si Les Rockets Comme les Lakers Les Lakers Les Rockets Et les Warriors Les 3 vont être dans un fight Puis ils vont rester Comme égales Pendant tout le reste De la saison Mais je pense que Les Warriors Sont capables De rester là Il va falloir que tu joues Ton Il n'y a pas de Je laisse mon gars Sur le banc Pendant 11 minutes Non S'ils font play-in Chris fait pas bench Ils sont déjà En mode play-in Comme tous les games C'est des play-off games Exact Kazan Donc la question c'est Est-ce qu'ils vont faire Ils vont faire les play-in Oui Ils vont faire les play-in Une des teams dans les play-in Moi je pense que c'est Soit les Cuses Soit Golden State Quelqu'un va se l'en mettre dehors Je pense que c'est les Cuses Il n'a pas dit ça Je ne sais pas encore Il n'a pas dit ça Je ne sais pas encore Codacieux Il te met des mots Il n'a pas dit Moi je ne sais pas encore L'affaire avec les play-in C'est que je trouve ça Moi je vais toujours Avec les games Que les gens Ne voudraient plus voir Qu'ils font du cop C'est toujours Comme ça je vais C'est de Lakers Exactement Ils sont comme ça Si tu regardes Non 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 J'aurais mis Phoenix Lakers Ce que je veux dire C'est que les game-play-in Ce sont des games Qui ont des narratives Oui exact Il va être Mavs contre Lakers LeBron contre Curry Non Mavs contre Sun Ça donne beaucoup d'hommes Cheats Ils ont déjà un beef de play-off Avec KD, Curry Exactement Là tu as Lakers, Warriors C'est vrai Les deux Après ça Peu importe qui gagne Là ils jouent contre Les Suns ou les Mavericks C'est assez intéressant Mais c'est le même Mais il y a aussi Imi Udoka Qui avait appris Le bon d'une bitch Ah c'est vrai Tu vois Et Dillian Brooks Moi je te dis Houston Lakers Ouais Houston Lakers C'est un narrative Bon moi je vais vous dire Je regarde les games Des Warriors Qui s'en vient Ils peuvent gagner 7 out of 12 C'est très bon Mais j'ai tout d'assure Tout d'assure Je leur donne beaucoup De victoires Je vais regarder C'est pas de merde Regarde dans les games Eat Ils peuvent gagner Ils peuvent facilement perdre Ils peuvent À Miami Magic Loss Non Loss Ils peuvent battre de Magic Ils peuvent battre plus de Magic Magic joue extrêmement bien Ok on va dire qu'ils sont 1-1 là-dedans Ok 1-1 Hornets Ils sont 2-1 Spurs 3-1 Mavs 3-2 3-2 Mavs 3-2 2 fois de suite Ouais back-at-back Oh non non Ok c'est la même game Ok c'est moi C'est une fois Mavs Ah c'est post-pone T'as raison 3-2 Rockets 3-3 Oh Mavs again 4-3 Ok Jazz 5-3 Lakers Ouf C'est chaud 5-4 6-3 5-4 Ok 5-4 Blaiseuse La vraie affaire c'est Blaiseuse Si ils sont pour gagner contre les queuses Ils vont perdre contre une des teams Soit avant ou après Ok Ok On va donner 6-4 Ouais 6-4 Après t'as Blaiseuse 7-4 Pelican Ils perdent 7-5 Et puis on en a Jazz encore Ils gagnent 8-5 C'est mieux que Que je t'avais dit Oui Ok La première question c'est Les Clippers sont en train De tomber Tranquillement En classement Pour nous confirmer que l'équipe va se décomposer en série Ils vont se faire swept Swept ? Par qui ? Dans n'importe quelle équipe Par qui joue ? Non 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 J'ai encore tombé sur le train encore Encore ? Ça va pas bien là ? Non mais Ils vont faire les playoffs Ils vont pas faire les play-ins 6-5 6-5 Pour les récords Parfait Ouais Dans une série J'ai encore resté avec Comment ça s'appelle ? Hawaii En play-off C'est It's another beast C'est vrai ? C'est vrai Le seul bail C'est ce gars-là Est toujours injured Toujours Puis Il va être quitté sur les teams C'est pour ça que Quand on l'a re-signé cette saison Je pense que c'est la pure erreur Que les Clippers auraient pu faire Ils auraient dû attendre la fin de la saison Voir si Kawhi les allait les amener en playoffs L'année passée On a vu Kawhi était en train de checker le business aux Suns Il s'est blessé une game Il a dit On n'a même pas vu qu'il s'est blessé d'ailleurs Il a dit Qu'est gentil Je vais peut-être revenir Il n'est jamais revenu Il n'est jamais revenu Les Suns ont battu les Clippers Donc pour moi C'est all about Aint comme health Si Kawhi est healthy Il va être average Genre 30 points Kaza a beaucoup de ventures Si Kawhi est healthy La team Il peut carry la team La question c'est Est-ce qu'il veut le faire C'est tout Kaza Ils ne vont pas se décomposer En série éliminatoire Parce que pendant les dernières défaites Russell Westbrook n'était pas dans le line-up Moi je pense que C'est une part cruciale Du succès de l'équipe Bon Moi je pense qu'ils vont se décomposer Ils jouent contre les Pelicans Si ça reste comme ça à l'affiche Ils jouent contre les Pelicans Je crois que les Pelicans Je crois que Zayane se fait manquer de respect On a tous des Zayane Là Zayane est en train de jouer son meilleur basket Et vous le savez Parce qu'il est finalement en gameshare Oui Ça lui a pris toute la saison Ça lui a pris de dés C'est tout Sur moi je pense que Ils vont être surpris de voir Zayane qui joue comme ça Et je pense Ben De Nygam s'est pas blessé Il revient en deux semaines Il revient Parfaitement pour les players Parfaitement ? Peut-être qu'il va revenir Ben De Nygam Team USA Oh c'est chien Ben De Nygam Team USA C'était vraiment trash C'était chien Non I'm just saying You never know Là Zayane jouait son meilleur basket C'est plus à Nygam de carry l'équipe Comme il l'a fait dans les dernières années Là Zayane va carry l'équipe Ouais mais Zayane sait même pas C'est quoi jouer du plus haut au basketball Exactement Wow les gars m'envoient des facts Guys Freshmeat Freshmeat ou pas Il a un chip on his shoulder Right now Depuis le début de la saison Il est arrêté Vous savez qu'il a joué son sur deux C'est quoi le chip ? Ok il n'est pas un chip Qui devrait Kip son physique C'est pas un bon jeu de basket Il a fallu qu'il se fasse bullying De midi à pour ça C'est ça Ça c'est le minimum En tant que NBA player C'est pas qu'un chip On est chaud deux Moi je pense qu'en ce moment Il est en train de prouver A tout le monde Que c'est un joueur de basket Même s'il a une femme pregnant Il peut se concentrer Sur le basket Non Ok tu penses Ils vont jusqu'à où Dans les playoffs ? Les pélicans Non ils battent seulement Les Clippers Après ça Second round Ils perdent ? Ils perdent Parce que tout ce qu'il veut C'est ça Zayane Tu prouves aux gens Regarde Je suis player à Freddy J'ai gagné un player pour vous Foutez-moi la paix Laissez-moi vivre Comme James Harden Moi je Pourquoi je vais avec J'irais avec les Clippers C'est que Dans le playoff basketball Quand les gens font des stratégies Pour arrêter Et actuler le meilleur joueur Il y a les Clippers En plus de joueurs Qui sont capables De créer des shots Ça y en a juste Une façon de corriger Il n'y a pas vraiment Un mid-range Et son affaire C'est vraiment Aller dans le paint Bully Dans ses affaires Si ça fonctionne pas Si tout de coup Il a pris deux quick charge C'est comme S'il y a un échou Là t'as besoin Soit Brandon Ingram Ou Mecoloum Vienne le carry Donc Puis Tous ces gars-là Ils ont toute La mauvaise habitude De disparaître Toute une game Tu sais jamais Quand ils vont jouer C'est une série Qui devrait être Quand même égale Mais moi Pourquoi je reste Avec les Clippers Pour performer en playoff Puis ils sont D'après moi Les Clippers Seraient capables De se rendre au moins En conference final C'est que Ils sont Regarde Comme La question C'est toujours Un big if C'est est-ce qu'ils veulent jouer C'est toujours ça Le problème avec ces gars-là Injury Est-ce qu'ils veulent jouer Mais Pourquoi je ne les vois pas Gagner all the way C'est parce qu'ils ont Versacebook Et James Harden Puis moi je suis Bien dans le game Que ces gars-là Ce n'est pas des winners So Tu ne peux pas Carrier des bullies Comme ça Des bullets Comme ça C'est la prochaine question Réalement avec James Harden Je suis content De son nom Mais vas-y Oh c'est la prochaine Question James Harden Ah oui Oh my god Pleurément encore Dans le temps Bonne question Vas-y Ça peut aller Both ways Ils peuvent Destroy les Pelicans Comme ils peuvent se faire Bully par les Pelicans Hugo Merci Spenty Puis la seule Unique raison C'est James Harden Merci Parce que Si James Harden Fait ce que James Harden Fait en playoff Vous jouez avec un joueur En moins I'm sorry Mais les Clippers Même si tu as Kawhi Best shape Même si tu as Playoff P Best shape James Harden vient Il lag Un 3-15 3-17 Ça va aller mal Qui est de base Pour James Harden By the way I know Playoff time Playoff time I know Pray to God Pray to God Que Kawhi est capable De shut down Soit Ingram Ou Zion Je pense pas Qu'il peut shut down Zion Puis Pray to God Que l'autre gars Playoff P Peut shut down L'autre gars Que Kawhi Exact C'est là C'est là le matchup C'est là le matchup Moi je trouve quand même Que les Clippers Sont 30 Pays peu Oui Merci Miss Ogun C'est le pire matchup Pour les Pelicans Je trouve Comme Qu'il pouvait jouer Les Clippers Ok Kawhi est on Il va venir checker Un 30 points Easy Avec un genre Pea votre shot down 55 points 55% field goal La mid range Toutes des shots Toutes de ta face C'est vrai Ton plus minus C'est genre Plus 25 Après ça T'as juste besoin Que Pandemic P arrive Puis commence à shooter Ces 3 points T'as pas besoin Que Harden Prendre ton shot Que ça T'as juste besoin Que Harden Comme off the bench Que ça a été au début De la saison T'as juste besoin Qui fait ça T'as plus L'optique bien ça Game 3 Game 3 Après 0-2 Pour les Clippers Harden from the bench Ils vont gagner La roue marquée 0-2 Pour les Clippers Ok T'es quoi ta question Sur James Harden Vons-nous toujours dire Que Halliburton Est meilleur que Dean Harden Après ses dernières performances Halliburton n'a pas vu Du bon basket Depuis un bon bout de temps Depuis le All-Star break Yes James Harden Et James Harden On avait posé la question avant Puis il y avait beaucoup Beaucoup de gens Surtout Andy Qui nous avait Argumenté avec nous Dans notre vidéo Pour dire que Vous êtes fou les gars Halliburton est meilleur Que Halliburton Blablabla Vous êtes mêlé Blablabla Donc là maintenant Je repose la question à vous Est-ce qu'on peut encore Agree That same energy That we had before Est-ce que Halliburton est meilleur Que Dean Harden Je veux commencer Moi je vais die on it Harden pour moi C'est un superstar C'est même plus Hall-Star Pour moi c'est un joueur normal On va arrêter de penser Qu'il est comme avant Les stats ne reflètent pas Les stats d'un Hall-Star Et un superstar Ça reflète les stats d'un joueur normal C'est un peu normal Dans l'environnement Pendant qu'il est joué avec Trois autres Big players Mais it is what it is So Halliburton pour moi Reste Elle reste un meilleur joueur Et reste le joueur Qu'il faut faire Attention J'approuve avec toi James Harden Son pic Est derrière lui Depuis c'est juste Une bande descendante Pendue à fort de time Par conséquent Halliburton Est un joueur supérieur En ce moment On est quoi Le 25 Le 26 Mars On est le 26 Au jour d'aujourd'hui Le 26 mars Halliburton est meilleur Life La seule raison Pourquoi Halliburton Est being trash Halliburton Il joue blessé Et il sait que S'il n'allait pas Atteindre son quota De game Pour pouvoir Être dans All NBA team Il n'allait pas Pouvoir avoir Le extra cup L'extra money Qu'il va avoir Dans son super max C'est la seule raison Pourquoi il joue Parce que si Il était in fact Comme Parce que si Il manque C'est comme Donovan Mitchell Je pense qu'il a déjà Manqué Le nombre De game Pour Savoir Même chose Pour Même chose Pour Embiid Halliburton Veux Juste pas Avoir Stapha La Puis Même Durant La Saison Si vous Parlez Avant Le Restore Il a Décis Que c'est Très Estupide Jean Parce qu'il Savait Il sait Que Genre Il va Perdue Si Il reste Sur Le banc Un Jeune Parce que Il Cette année Il y avait Des C'est Tu continues Game Après Game Après Game Après Game Valuable Que Ça Donne Pour N'importe Quel Parfait Good Statement We're Standing On Business Like We're Standing On Business So Last Question C'est Juste Une Petite Question For Fun Votre Opinion Là -dessus Qu'est Ce Vous Pensez Des Ten Day De L'argon Pourquoi J'ai Parle De Ça C'est Parce Que Notre Isaiah Thomas IT Never Stop Believing Never Stop Believing Et Est-ce Que Vous Pensez Que C'est Relevant Est-ce Que Quelqu'un Qui Rentre Avec Un 10 Day Contract At Starter Off The Bench Peut Se Rajouter Au moins Extension For One Year At Least Moi Je De C'est Mon Tick So Je Pense Que C'est Nécessaire Moi Je pense C'est Bonne Chose Pour Les Gaffes A Le Petit Cobb Mais Je Pense Pas Que C'est Nécessaire Je Si T'as Les T'as Le T'as T'as ере Ça Bah Ça Pensez À On C'est Ça Ça Pour C'est Un Backyard C'est 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 Comme Patrick Beverly Quand T'as Arrivée Dans Un Le Comme Il a commencé à l'agent payé pour jouer a bien joué puis est comme ça il ya eu des contrats puis a commencé à rentrer dans la ligue la fonction de plus côté jeunes d'eau des jeunes tu prends des teintes d'aider la team d'une fille au diga pour la saison après ça il garde dans le reste c'est un avion qui parle je te vois bien ça arriver à miami jean il prend toujours des joueurs par rapport où ils utilisent ce système là mais c'est pas c'est pas garanti pour tout haïti c'est juste la chicken faveur comme les gens dit tu sais quoi a été joué tu veux jouer je sais que tu connais les affaires de la nba t'as joué complet comme sérieusement comme les sons l'ont pris ils s'attendent que haïti les mette au haut de 1 pour aller genre au playoff non 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 c'est mal c'est ça vas-y que tu as l'air saisi de ce qui vient de dire pas d'accord mais je suis pas offusqué non plus je suis d'accord avec tout ce que tu as dit mais au goal d'éteindre des contrats ils sont prendre de l'aspect de l'organisation la team on a beaucoup de joueurs qui sont blessés donc attendait ça environ quoi deux semaines des fois les endroits de deux semaines ça peut aider comme il ya dix ans fil on peut externer un autre indé je pense et éventuellement te garder pour le reste de la saison et c'est pas juste les joueurs du g league je pense qu'ils peuvent prendre des joueurs qu'ils sont pas fait signer mais ils sont pas ritailleux je pense comme on va prendre comme exemple dr smith pour aller re signer dr smith dans une franchise en ce qui me concerne un joueur qui s'est pas fait signer est meilleur qu'un joueur de g league en opinion si tu vois ça pas ça comme moi donc moi je dis qu'on regarde le concept d'éteindre des contrats c'est pas fou c'est pas fou non c'est pas fou 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 c'est que c'est pour un dollar ouais exact c'est comme ils ont besoin d'un body un experience body pour pallier à une blessure puis ça peut donner ça peut donner un petit deuxième souffle à la carrière d'IT aussi un peu 7 cells pour un rookie un free agent qui a été un drafted dans la g league ça peut mener à des belles histoires un temps des contracts pour ça que tu peux l'enlever moi je voudrais voir ça plus souvent dans la nfl je pense que la nfl serait encore nfl oui beaucoup plus nfl aussi donc que c'est pourquoi la nba i don't know why c'est peut-être parce que c'est déjà là je vois pas l'impact c'est un big thing but à part lui je vois pas d'autres big story attendez le gars de l'écure c'est le vieux là de g league qui était rentré dans une gamme de l'écure s'il a fait plein de trois points lui il sait pas t'extend il sait pas t'extend d'entendez alors ça c'est ça c'est une belle histoire mais surtout à la nfl une ressource serait mieux des gars là tellement de blessures exactement beaucoup mieux anyway des contracts c'est quoi c'est là c'est même pas de game des fois c'est juste une game c'est vrai et puis des fois les gars qui 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 se font signer 10 des contacts je m'aime pas je m'appelle je pense donc je suis là pour pas practice yeah one old body à new york on avait signé jimmy fredette back in the day a joué trois minutes dans 10 day contract là on l'a pas regardé c'est moi c'est juste là une case c'est comme il manque un joueur mais je sais que tu vas pas jouer mais prédiction est bête guys prédiction est bête on aime ça lakers vs spacer toutes les games sont le 29 mars pour lakers vs spacer je vais commencer je vais aller avec eux mais lakers parce que alberton et je joue pas à 100% et il dit juste du très bon basket sur je vais dire et il dit on veut 2.5 blocs pour turner je vais aller avec paces hard difficulty donc ils vont gagner environ par 5 à 7 points le brum james 25 points et puis anthony davis moins de 10 rebonds c'est ok j'allais avec je suis allé avec les paces aussi je vais prendre je peux dire dans les paces dans les 76 j'allais avec master new pendant plusieurs années à ce ne parlait toujours le trade aux lakers il ya toujours cook je vais aller avec master new 2-3 points puis 20 points ok je suis en train de les écrire ok on va prendre tout le temps pour qu'on puisse avoir les si on a raison ou pas exact moi je prends pisseuse 100% puis je prends un double double de lebron james nice bet dans une défaite t'as dit pisseuse ouais ok on va arriver dans les deux sides là 76ers euh spenty euh 76ers vs cavaliers 9 mars 76ers contre cavaliers Cavs et c'est jared allen ouais ouais 12 rebounds ouais c'est son code là on a pas parlé de 76ers mais clairement ils sont pas capables de rester à flotte j'ai regardé le standing aujourd'hui ils sont limite là ils font juste descendre là je pense qu'ils sont dans le play-in ils sont dans le play-in là on l'a prévu non non 76ers on l'a prévu on l'a prévu ils sont pas capables ils sont pas capables ils sont pas capables de rester ils ont pas de big je pense qu'on voit pourquoi t'as pris allen je vais aller avec euh maxi puis garland quand les deux jouent contre c'est toujours fireworks j'allais que garland 25 points puis un maxi 30 points puis cavaliers game je vais aller mon côté avec� ce gang je l'avais que terence maxi ouvre deux points c'est un ouvre maxi et puis moi maxi ouveux 2.5 je vais aller avec le club link cavaliers de l'avenue mitchell et tu bagues dans le rousseau je pense qu'il encore c'est de moi 30 secondes mais j'allais avec evan mobley 10 points mais c'est encore paris maxi 22 points parfait next game nuggets versus timberwolves caza tu peux continuer là-dessus j'allais à l'invue nuggets easy difficulty easy difficulty ok avec eric gordon double double moi je pense que les timbrewolves ils sont ils ont une vendetta contre les nuggets je pense qu'on peut arrêter qu'on parle de joker comme ça je pense que timbrewolves va gagner hard difficulty c'est un tight game ça peut même aller en overtime je peux dire 20 pieces timbrewolves over 20 pieces pour etmen etmen sorry etmen sorry timbrewolves je croyais tu dis que tu allais gagner par 30 points non 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 quand tu dis que c'est une tight game maintenant après il dit par 30 points timbrewolves 30 points c'est ma bad etmen 30 points parce que c'est lui qui fait l'équipe au complet mis au code ça c'est une grosse game actually c'est une game à regarder pour les payoffs yes j'ai pas regardé le basket trop trop dernièrement j'ai envie de dire timbrewolves mais je sais que temps n'est pas l'heure j'allais être même pas définitivement faire genre en cinq points minimum à celles c'est ce genre de game que je m'attends à lui soit j'avais même 35 puis on va avec les nuggets gang je pense que la team est trop compli de gens comme quand toute la team est l'agent ils sont trop une signe et là tu as vu que tu n'as pas qu'à de l'autre bord tu peux vraiment attaquer gobut putain des simples comme ça il manque de respiration gros brett oh ouais je suis super trash je prends nuggets par 10 pis je prends jokic triple pis je prends comme nikki a pris entman par 30 bon bête maintenant mavericks vs Kings Kaza commence là-dessus Je vais aller avec les Dallas Mavericks Gary Irving 25 points Sabonis un double double Vidya Renfox 7 points Easy difficulty Je trouve que les Kings jouent Je pense qu'ils ont un tip sur leur show d'eux autres aussi On n'a pas parlé du tout de l'année je pense C'est vraiment triste On n'a pas parlé de l'année Donc Kings Light the beam Light the beam Kings Et je pense que ça va être un smack même On va massacrer les Mavs C'est un upset Comme les gens vont être saisi Je vais aller avec Sabonis double double Comme Kaza a dit Et puis avec Fox Over en 3 points 3 points Average 2.5 Ouais Over 2.5 3 points pour Fox Ouais J'en casse Il m'est bien off Pour moi C'est vrai Comme Sarek On prend pas les Kings So Je vais aller avec Regarde Les Kings là Ils vont être la première team A se faire éliminer en play-off Ok Donc La team Si je vois une team Se faire sweep Ça serait eux Je vais aller avec Dallas Dallas Gang Lucas Donchich Triple double Ok non c'est ça Dallas Gang Lucas Donchich Triple double Sabonis Triple double La manière qu'il dit Il dit avec aucune Comité C'est pas l'idée This is facts This is facts Je vais aller contre les Mavs Je suis sur le Mavs train Mais j'adore les Kings Ça va être une tag game Prenez le over point total De cette game là Puis je prends Donchich over 30 Fox over 30 Parfait Il faut que tu qu'il y a Le caméra d'air On va aller avec Suns vs. Thunders Ça c'est parti Thunders Suns Pour faire les play-ins Par la peau des fesses Puis ils vont espérer Gagner Puis faire les play-offs Les Thunders Well Your machine Même par Musogod Je pense que pour les Thunders Je suis taille On a sur un MVB Chase Ça c'est le genre de game Même si les Suns ne sont pas bons Tu fais des gros stats Dans cette game là Ça compte pour beaucoup Parce que Les gens qui votent pour les affaires de MVB Ils prennent les Suns Comme une team Je vais aller avec Thunders Gang Et Shai Fait une game de 40 Je vais aller avec Thunders Gang Avec Thunders Gang aussi Et puis Je veux dire aussi Shai Over 35 KD Under Under 20 points C'est vrai C'est vous qui l'a pas fait L'autre jour Parce qu'ils jouent vraiment mal Présentement Puis je pense que La game va être un blowout Ils vont set Ce soit Booker Ou KD qui fait un 2 Lequel des deux Je sais pas Mais un des deux qui fait un 2 Tout le monde sait que Je ne route pas Pour Kevin Durant Donc je vais bien sûr Aller avec l'étendue Chet Un double double Pour un rebound KD Moins de 10 points Shai 45 points Et puis Bradley Beal 20 points Parfait Ça fait du sens Si KD fait 0 points On va faire moins de 20 Il va prendre le travail J'ai dit moins de 10 Parfait C'est ça Je vous disais Il y a dit moins que 10 Il y a du hate Puis il y a du hate Parce que là c'est le number 1 10 points 10 points C'est sérieux Tu veux Rendu la bête Qui va se blesser dans la game Non je pense Il va juste avoir Un poor shooting selection 10 points Le gars quand on parle Un des gars Un peu efficient Le va finir avec 8 points Dans la game 8 points Non c'est Bon ok Bon écoute Anyway Anywho That was it For basketball today On finit avec un blast Mais c'est pas grave On aime les takes de Kaza NFL Là c'est très simple J'ai mis 3 questions Quick quick guys Quick quick On va argumenter On va juste Je vais parler de l'avocat du diable Je pense Parce qu'on a tous les mêmes points Il y a eu 2 changements A la NFL Présentement Pour l'année prochaine La prochaine saison 2024-2025 Le premier changement A été On bannit Les hip drop tackles Les hip drop tackles C'est que tu te mets sur la hanche Tu te mets sur la hanche du joueur Ils ont inventé un nom Pour ce tackle Ouais Tu te mets sur la hanche du joueur Par en arrière I guess Et tu le tires vers le bas Il fait que le gars Quand il tombe par en arrière Il tombe sur sa cheville Et ça 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 pourrait éviter Ça pourrait causer Ça pourrait causer Des blessures à la cheville Ou des torn ACL C'est pour ça qu'ils ont mis Le ban de ce genre de tackle là Je veux commencer à expliquer Quel est ton take Sur avoir banni Ce genre de tackle là Absolute Bullshit Ils ont mis un fake name Sur un fake tackle Que tout le monde Dans notre vie a fait Étant joueur défensif ici Fuck this league Hey XFL XFL La NFL C'est pas normal Que tes anciens joueurs Et même tes Tes current players disent Rendu là Mets nous des flag Puis fais nous jouer A du flag foot Parce que ça fait Absolument aucun sens Mise au God Je suis vraiment d'accord Je sais pas que si je te dise Je suis au football Tu me dis Ok Je veux pas te target la tête Ok Je descends en bas Je veux pas aller trop En bas des genoux Là Là je suis rendu là Je dois le prendre par la taille Là si t'es derrière lui Tu peux le prendre par la taille Pour le tackle Je dois le laisser courir Je dois faire touchdown Imagine C'est une seule façon Je peux le grab Le nombre de fois Qu'on va écouter une game de foot L'année prochaine Puis on va être tellement piss Parce qu'il y a eu Un hip drop tackle Dans la game Qui a donné un 15 verges First down Juste pour te dire C'est comme si Tu peux pas te prendre par la colère Pour te râler Tire ton chandail C'est un problème Tu veux que je fasse quoi Là je suis obligé Le seul move que je peux faire C'est dive Essayer de te prendre Puis la joie de jeter à terre C'est fucking gros Comme Derrick Henry Yo Yo C'est arrivé à Andrew Des 20 Petit gars Là C'est comme Oh Vous voulez que les joueurs Fassent quoi Je suis obligé Puis les joueurs défensives Fassent quoi On peut rien faire C'est même pas encore Que les refs peuvent arriver Dans la game Et dire Ah oui c'est ça Qui va décider Ah non ça c'est un hip drop Non ça ça n'est pas Ah puis c'est Comme niquel C'est 100% subjectif Absolument Absolument C'est fou Dans tout le pouvoir Au ref De qui va gagner la game Il va avoir des flagues Que tu vas dire Comme moi Fuck c'est quoi ce flag Pourquoi il y a un flag Sur le terrain Et ça va être un hip drop Alors ok Je pense qu'ils vont pas Le col de temps de ça Je pense qu'il va Attendre voir C'est le gars est 100% Puis là il va faire un review Flag Quoi Kaza The NFL A.K.A. No Fun League Loss is damn mine Cette règle là Est pas applicable Ça fait pas de sens Tu demandes à des hommes Qui ont joué Toute leur vie D'une certaine manière De tout d'un coup Et apprendre à plaquer les gars Parce que non Ils vont avoir des pénalités Ça fait pas de sens Comme Frank a dit Rendu là On enlève les pales Puis on joue au flag foot Parce que Tu peux pas Faire autant de règles Contre le placage Dans un sport Qui est physique à la base Ça fait pas de sens Luki C'est genre dire Tu devrais dire Aux joueurs offensifs Le moment que Le joueur défensif Arrête de dig Pour continuer A faire des extra yards Parce que S'il doit te jeter à terre Si toi tu continues Il y a une chose à faire C'est de se râler Puis de te mettre à terre Pourquoi ils font pas une règle Dès que le recevant Quatre une balle Tu peux plus courir Exactement Dès qu'il t'arrête Arrête de battre tes pieds Arrête de bouger Après quelqu'un va se faire Rentrer dedans Par quelqu'un d'autre C'est ça C'est calme Tu rajoutes des règles Puis ça fonctionne pas Les gens vont s'adapter Je vais faire tel move Tel move Tu vas dire Parce que les gens Ne veulent pas des moves Pour arrêter les gens Ils veulent des moves Qui vont absolument Te mettre à terre Pour te mettre à terre Je dois te faire mal Comme ma bad C'est ça le sport Je vais pas prendre le coup Je vais pas prendre le coup Que tu vas le prendre Puis si t'es chill Ma bad Quand je te tacole Je veux que t'aille mal Puis tu tombes C'est tout C'est comme ça Ils vont toujours devoir trouver Des règles À part S'ils veulent faire comme Pour jouer au flag Flag Personne qui tombe Gaza T'as pas terminé Ah oui J'avais fini Si vous êtes rendu Pour jouer au flag Les gars Vous allez prendre Dans votre salaire C'est après ça Qui va payer Pour regarder Cette bouche Moi je pense C'est affaire ridicule Je voulais faire L'avocat du diable Mais je peux pas Je sais même pas Pourquoi t'es sérieux De faire l'avocat L'argument ça a été Mais pensez aux blessures De running back Pour vrai Je n'ai rien à foutre Il y a tellement plus De blessures Sur la O-line D-line Parce que mettons Il essaie d'aller chercher Une verge de plus En tout simple Il y a un O-line Qui tombe sur un D-line Ou un D-line C'est mal exécuté Exact Comme Oui tu peux jouer À l'avocat du diable Mais pas Depuis des années On enlève plein d'affaires Aux joueurs défensifs Plein d'outils Des joueurs défensifs Utisaient Pour stopper Un joueur normal De l'offense Ça c'est un jeu normal Anodin Qui arrive Comme 3, 4, 5 fois Dans une game J'ai vu des joueurs Juste en train de courir Ils font une cote Des CL Les joueurs vont se blesser C'est un sport Demandant Le gars Gringer son nom ? Il est sauté Il est sauté Célébré Exactement C'est un sport Demandant Sur les joueurs Les joueurs vont se blesser Ça fait partie du jeu Exact Ça c'est pas un tackle Qui est mal C'est pas malicieux Non exact C'est pas comme Le target De la tête Ça je comprends Les genoux aussi Ouais Les genoux Il y a un casse Dans une rotule Ok le casse Oui mais si t'arrives C'est posé Cours de palme Les gars font plus de casse Sur les genoux Ils savent Ils savent Ils savent Ils savent Mais si t'arrives clean Tu vas dans les jambes C'est posé Mais comme le target La tête Ok ça je comprends Je t'ai juste jeté à terre Ma bat Ma bat Tu t'es blessé C'est pas mon intention Non Je parlais de ça Avec Janelle aussi Je dis gars Je pense que Le futur du football Est un peu défensif Ça va être des 52-40 Des 42-60 On va à la NBA Exactement Parce que Chaque fois que les gars Faut un tackle Par en arrière Ça va être un flag Ou il va juste le laisser Le money back Partir en courant Et faire un touchdown Là Ça va être ça Si ton safety L'a pas arrêté Tu ne peux plus T'as quoi par en arrière Tu ne peux plus Ça va être un flag So it is over Moi je pense que J'écris XFL Moi je pense que La XFL est smart Ils regardent ça Ils disent Nous on va juste garder Les contacts comme c'est Et puis On va prendre Mais je trouve De la popularité On se croit qu'ils vont Enforcer le rôle Comme ça Peut être pas la première année Moi je pense que Peut-être Ils nous l'ont dit Quand le gars se fait Endure Ce qui serait correct Un review Un review Mais l'arrêté Complètement Comme Comme Finkadi T'as dit Bise au God Ça va être Regarde à part Toi c'est pas un flag Ou tu laisses partir Et dati C'est ridicule Jusqu'à présent Il y a des coachs Le On va dire Le DB arrive Et il fait un tackle Qui était quand même high Mais il fallait Qu'il tackle Le coach va dire Que t'as eu un flag Mais Si t'as fait Ruffing Good job Comme C'est le football C'est la seule façon Que tu pouvais l'arrêter On est still alive Au lieu d'avoir Prêt un tel job So yeah The sport is dying The sport is dying Moi je pense que Quand ils vont perdre des fans S'ils l'enforcent trop fort Ils vont perdre des fans Et money talks Quand ils vont perdre de l'argent Ils vont retirer des tétés comme ça Anyway Next rule Le kick off À la XFL justement Comment ça fonctionne T'as une ligne devant les joueurs Du kick off Le kick off return Est à six verges Et quand ils kickent le ballon Ils vont retenir en arrière Pourquoi ils ont fait ça ? C'est pour prévenir L'impact De collision Pour encore une fois Prenez des erreurs Ça je n'en ai rien à foutre Ça ça ne me dérange pas C'est sûr que Le sentiment Que t'avais en tant que joueur de football Quand tu étais dans le kick off Et dans le kick off return Dans le wedge Le sentiment De peur Ou de Life or death Situation On va le perdre Et ceux qui ont joué au football Qui ont été wedge breakers Ou qui ont été dans le kick off Ou qui ont été wedge Savent de quoi je parle Ce sentiment de Am I gonna make it or not Or am I gonna blindside or not So Je trouve ça plate Ça faisait partie du football Ça faisait partie de la peur Du bonding Feeling qu'on avait Et des blagues Ça va être retiré Moi je pense que Encore une fois L'NFL a fait des erreurs Là-dessus Mais pour des questions De sécurité Je peux comprendre Ça fait partie de la peur Ça fait partie de la peur Du bonding feeling qu'on avait Bon Moi je voudrais Je pense pas que c'est good Après je m'en fous aussi un peu Mais j'apprécie pas nécessairement Parce que t'sais Mais déjà à la base Maintenant le kick return Apparemment Je me rappelle Pas tant que ça Exactement Quand j'étais plus jeune T'es le dimanche Avant une heure Je regardais les games Je voyais tous les return Qui se passaient Maintenant j'arrive à Une heure sept J'ai déjà manqué Le kick return J'ai rien manqué Y'a pas de Devanester Qui va take it to the house Ça commence pas comme ça Maintenant les games C'est même plus non plus Qu'il y a pas de Devanester C'est juste les kickers Le kick out of bounds Trop trop fort C'est comme le kick return game Surtout le kick off Return game Est déjà trash Anyways Je sais pas à quoi ça va ressembler Parce que j'ai jamais vraiment vu Comment c'est Non j'ai vu le kick Mais je sais pas comment Est-ce que les returners Sont plus avantagés Pour faire des big runs Le kicker va quand même Le kick out of bounds Ouais c'est ça C'est juste dans les peu de faits Que le kicker va être Que le kick off Return Que les gars en offense Le kick off team A juste moins d'élan Sur l'équipe Qui fait le kick off return C'est juste pour des sécurités Puis c'est pas une mauvaise C'est pas une mauvaise idée Qu'est-ce qu'ils font J'ai rien contre ça De toute façon On va en voir quoi peut-être Moi je peux Rendu là T'es plus comme ça La ligne de 25 Rendu là Rendu là C'est plate Que t'enlèves T'enlèves comme des stars De notre jeu Mais aux gars des Percy Irving Des Devanester Comme ils faisaient des kick off return For their life C'était beau à voir On verra peut-être Plus jamais Non ils vont l'enlever Éventuellement Les gens sont comme Pour le reste c'est whack ton affaire Anyway c'est le kicker Va le kicker Out Et c'est tout Alright Qu'est-ce que j'ai rajouté là-dessus Je suis d'accord avec tous les points Que vous avez fait Ça je l'ai mis parce que c'était les Cowboys Faut que je les mette Les Cowboys Ben t'as le Ben oui T'as le GM Regarde his name Joe Jones Il dit qu'il fait confiance à Dak Et qu'il va consoler de l'avant avec lui Toutefois Aucun contrat a été mis Hmm Bizarre Donc là j'ai deux questions pour vous Êtes-vous d'accord d'aller de l'avant avec Dak Et est-ce que vous pensez que Les Cowboys vont Couper Dak Je vais commencer Je vais commencer On définitivement va couper Dak Ça je veux dire Moi je pense C'est pas une bonne idée C'est pas une bonne idée d'aller avec ce gars-là Et vous savez pourquoi Les stats, 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 stats Et perdre en playoff Ça fait quoi 7 ans ? La fille qui fait cette merde-là So moi à un moment donné Moi je pense que Jerry Jones dit de la merde pour les médias Les gens ont fait juste parler Poops Moi je pense que la surprise De cet été C'est qu'on va entendre que Dak A été coupé des Cowboys C'est le plus gros upset L'oreille fou L'oreille fou Fou Poupou comme upset L'oreille fou Vous allez voir Mais au code Vas-y Dis-moi ce que t'as dit Bon Moi personnellement C'est comme Le meilleur exemple Que je peux donner De gars Que je parlais en mal Parce que dans ma tête Il va pas gagner avec son équipe C'est qu'un cousin L'année passée J'étais comme Les Vikings devraient trade Qu'un cousin Parce qu'ils vont pas gagner Qu'ils ont fait Qu'ils ont fait C'est comme Ben le Patrick Ils ont laissé partir Fruijen Dak peut partir aussi Fruijen aussi Exactement Let him go La réalité c'est que Dak Prescott Est un bon QB Pour jouer dans la ligue Juste être là Oui oui Il peut faire ses stats Il peut t'amener en playoff N'expecte pas plus A part si ta team Est vraiment ultra boostée C'est un entertainer Il entertain le crowd So Si moi In very bad ways Si je te dis Si ton but Si ton but C'est de te rendre au playoff Puis aller gagner un Super Bowl Je dis peut-être que A la façon que la team Est faite Puis que si tu t'as payé Dak Tu vas cripple ta team C'est peut-être mieux De juste start over Puis assembler une meilleure team Ça c'est moi Mais Si t'es là Pour juste faire du cobb Comme je pense que Dalla c'est Dalla c'est une team We all about making money Et être relevant Ils veulent pas Ne pas avoir un QB Tu comprends C'est comme Les Vikings peuvent vraiment Restart over Puis se dire Ok on va pas être bon Pendant quelques années Parce que c'est les Vikings Personne n'expecte Les Vikings De faire comme ça Dalla ils sont America's team Ils sont de big stars C'est genre Le market On doit être relevant Pour eux là Ils disent qu'ils veulent gagner Quand tu regardes Ce qu'ils font Jerry Jones Il prend trop de temps Pour signer ses joueurs Il prend trop de temps Pour coder ses joueurs Il fait jamais En termes de Manage la team Il fait jamais Les choses comme bien Mais il y a toujours Une team assez relevant Pour faire les playoffs Ils vont juste Flemmer en temps Moi je pense Qu'ils vont garder Dak Ils vont jouer avec Dak Pour cette année Là ils vont faire La même erreur Qu'ils ont faite De toute la carrière de Dak C'est qu'ils vont mettre La balle dans le court À Dak Pour leur prouver Qu'il est quelque chose Ils veulent Ils ont l'expectation Qu'ils doivent être relevant Jerry Jones va juste Continuer à assembler Une team On paper C'est toujours ça Avec les Cowboys On paper C'est un Super Bowl Contender On paper On paper Mais c'est jamais ça Mais c'est à quel moment Que tu vas comprendre Oh mais lui Juste en faisant des playoffs Il makes money Il veut pas Lui Les Cowboys Ne veulent pas être Un lottery team Est-ce que t'as déjà vu Les Cowboys Être un lottery team Jamais Jamais Depuis que je regarde le football Jamais les Cowboys Ils essayent toujours Absolument d'être Ça se fait qu'ils ont Une mauvaise Vraiment mauvaise saison Puis ils soient comme Ils font les playoffs Parce qu'ils sont Onzième, onzième Ils sont onzième Douzième Mais ils finissent Ils veulent pas Ils draftent pas First overall pick Ils vont pas Ils vont pas aller Ce reward là Ils vont être encore pris Parce qu'ils vont mettre Le ballon dans le court À Dak Prescott Et Dak Prescott Va jouer assez bien Pour que À the end of the day T'as pas le choix De payer Le max contract Qu'il y a demandé Il faut changer Les règles Je pense que T'as mis de la prouver Faut arrêter Non Ça a aucun rapport Dak Va bien jouer Sa last contract year Mais je pense pas Que ça va être Je pense pas Il va y avoir Une autre année Au Cowboys Je pense que C'est sa dernière année S'il arrive pas Qu'est-ce qu'il doit arriver Dak est out Ça a déjà commencé Il y a des all-in Qu'on peut signer Donc running back Qui ont pas encore Inter signé Moi je pense pas Il y a Tito Moi je pense que Jerry Jones est lentement Mais sûrement en train Clean house Il va commencer Il donne une dernière chance Non mais C'est à dire Il va perdre Dak Prescott Faut chou 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 Ça chou Je te dis Moi je pense que Je laisse le Make your money Il y a des équipes Qui ont besoin Des équipes Qui ont besoin D'un Il y a plein d'équipes Qui peuvent Utiliser un Dak Prescott Mais Ils vont vite se rendre compte Que tu vas pas gagner Avec un Non mais Moi Comme dans Dans l'NFL Les teams Quand il t'a pas de QB Un QB qui fait Des top 10 stats Top 5 même Des fois Tu veux ça Parce que Et nous On est des fans On a déjà un buy it On est comme Non ce gars là Il est trash Oui Et on voit juste ça On voit pas juste ça On prend le football Le gars il est trash On voit juste ça Ok On a vu son major flaw On a fini avec ça Tu as vu son Tu peux me faire 4500 verges 35 TD 40 TD C'est un fou Mais T'arrives plus l'off time T'es pas là C'est trash Le meilleur exemple Je vais te donner Moi j'ai vu un flaw Chez Josh Allen Depuis le début J'ai jamais lâché Ça faire là Puis j'aime pas ce gars là Il est trash Mais Il voudrait Josh Allen Comme Kirby Why ? C'est ça je te dis Les managers Le nombre de turnovers Ok On va revenir un petit peu Sur Josh Allen Parce que Patrick Mahomes Patrick Mahomes Aurait autant de turnovers Que Josh Allen Si c'était pas pour Toutes les flag Qu'il y a eu Sur toutes les interceptions Ou fumballs Ils se sont passés avec lui Il y a 53 turnovers Qui ont été call back Pour des flag Que Mahomes aurait pu avoir 53 Ça c'est après Qu'il a été I'm just saying I'm just saying The best stats I'm just saying C'est ça quand t'as rendu Goaday Quand t'as rendu Goaday Le même fait avec toi Je suis à l'accord Mais Tom Brady Tom Brady Was the master Of turnovers Mais Tom Brady A un proven track record Que c'est un winner Mahomes aussi Dak Prescott C'est un proven record Que c'est un loser Exact C'est tout C'est ça quand même C'est un homme saying Je m'en fous Que t'as 4300 verges 1000 verges par la course Si à la fin de la journée T'es pas capable De gagner une playoff game Ciao C'est tout La musique au club Ça tu dois enlever Oui La moitié des QB Dis-le Le 3 quarts des QB 3 quarts des QB C'est tout 3 quarts des QB C'est tout Dans le 5 ans T'as été secondaire NFL T'as eu 5 paychecks Ou 2-3 Dépendant tes contrats T'as eu ton com Get out Let's a young Let's a young blood C'est pas lui qui décide ça Ou pas Non mais moi je veux juste dire Un nouveau concept là Pourquoi tu me dis non Le nouveau concept Fait du sens T'as dit c'est quoi la réalité au football Tout change Tout change Tout change mon ami Quand on parle de content On peut toujours dire 3 teams Justement Les cambos ne sont jamais dedans C'est un problème ça Parce qu'on ne sait pas D'autres joueurs On garde les mêmes crétins Ouais mais parce que les autres joueurs sont plus proches encore Comment ? Les autres joueurs sont encore plus proches On ne le sait pas ? On ne l'a jamais vu ? Oui on le sait Oublie Le replaçant Cooper Rush Let me tell you what it is Il a joué 2 games Il a joué 4 games Tu vas te faire comme ça Il a joué 4 games Il a joué plus qu'il a joué 7 games Oui Vi a win Jeremy Lin Jeremy Lin Lincinity Non Lui il a peut-être pas eu sa chance Mais bon Yo I'm just saying Le QB là C'est prouvé qu'après 7 games Les teams ont assez de tips Pour te fuck up Après genre Et c'est là le coach Rentre en jeu It's more Yo Comme un monnaie Je te donne 5 cas comme QB Pour me prouver Je suis 100% d'accord avec toi Après 7 ans de Dak Prescott T'as vu que t'as rien gagné Il a déjà prouvé Mais quoi ? Il sort de la finale Non La fin c'est que 5 cas Sur ton rookie Faut que tu prouves que t'es Un bon QB Parfait Il l'a fait On la extend Parfait Bam Tout d'un contrat T'es comme 4 ans Là t'es déjà rich rich Oh t'es rich rich T'es rich rich Ok 4 ans Il me donne du poupou pour 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 4 ans Et ça la différence Ça la différence I need a win Ok Parce que Cooper Rush Il te regarde lui Ouais mais ça je te dis La vérité On sait pas C'est que la team Toi tu veux win Parce que t'es un fan Moi j'ai un mot Nick Big Faux Lui il me donne nulle part Broke pretty Puis qu'est-ce qu'il a fait après Il est gone Il était trash Oui Parfait où il est allé C'est pas grave Parce que Il a gagné Il a gagné Il a fait un run sur 7 games Il a gagné Et puis ça On l'a réessayé Il a fait de poupou On l'a foutu dehors That's how it's supposed to be Parce que les gens savaient Ils savaient déjà Que ça n'a jamais été Un franchise QB Je suis pas d'accord avec toi T'es d'accord avec moi LeBron Jr n'a pas gagné Sa première année à Miami On l'a pas foutu dehors Non mais c'est On a donné une chance À Dak Prescott C'est son rookie contract Regarde Regarde je te dis Si LeBron Là sur le basket Je fais ça quick quick LeBron s'est rendu en playoff Il s'est rendu en finale de conférence Assez souvent Pour dire Ok On doit le garder This guy is something great Dak Ne s'est pas rendu en finale de conférence Pendant Ok Merci Je te donne un exemple Je prends Donchich Je dis Donchich Je te dis Donchich Je te dis Donchich Je te dis Donchich 5-6 Tu dis quoi Tu dis Donchich On le tue Il dit ça Il dit Il dit My guy My guy Je veux le dire Oui Non mais tu es venu Blas c'est vite Parce que T'es bon T'es bon Don't get me wrong T'es bon T'es bon là Regarde Mais ça fonctionne pas Tu sais comment ça fonctionne Dans la NBA Si tu regardes les Warriors Avant Steph Curry Et puis Warriors Après Steph Curry L'évaluation de la team De Warriors A tellement monté Que maintenant c'est la team Une des teams les plus Pour Ridge la NBA T'es d'accord avec toi La ville Qu'est-ce qui se parle A San Francisco A Oakland Ou peu importe Ils font du club Oui Quand t'as une star Des fois c'est pas About winning Pour them C'est garder la team Relevant Faire du club Les owners L'économie Tu vois quand le owner À la fin On lui donne Il lui donne En premier On lui donne en premier Sa coupe Il est comme J'ai pas qu'un autre business C'est juste que Mon petit affaire Pour play Mon petit sim Mon petit simulation Mon petit matin J'ai gagné Ok C'est tout C'est pas important Comme ça Gagner Pour eux S'ils ont gagné Une fois dans leur vie Parce qu'ils sont tous vieux Ils ont cette team-là Depuis des années Ils sont calistes De gagner Quoi que ce soit Que le but C'est garder ma team Relevant C'est un business Qui sert le plus de tickets Qui sert le plus de tickets En tant que Dallas team J'ai besoin Avant qu'il be relevant On est d'accord là-dessus Là-dessus On est d'accord avec toi Nous On te parle en tant que GM qui veut win Y'en a pas Y'en a pas Y'en a pas Y'en a pas Moi et Laurent On serait des GM Qui voudraient win Puis ça fait longtemps J'aurais Foudre T'allais envoyer Ton meilleur chemin T'allais le trade J'allais peut-être pas Trade Donchins Mais j'allais trade J'allais trade Beaucoup de gens Autour Je vais te donner Une autre raison Absolument Je vais te donner Une autre raison Pourquoi tu peux même Pas trade les gars Facilement comme ça Pour apprendre Justin Fields Il s'est Vait échanger Regarde lui Regarde Mais Donchins Tu me donnes les 5 prochains First round pick Pour les 5 prochaines années Si tu parles La plupart des analystes Ils vont dire Ah Justin Fields Comme il est effectivement Meilleur que quelques-uns De qui Pick life Ok C'est ça qu'ils vont dire Ils ont donné un 6 round pick Pour le trade Ça le trade est arrivé Les GM Ils vont tellement Devalue un joueur Comme Depuis qu'ils Mais y'en a qui sont smart Ils ont bien joué Ils ont bien joué Là-dessus sur Justin Fields Mais depuis qu'ils savent Que genre Même si tu voudrais Dak Prescott L'échanger S'ils savent Qu'il va être free agent L'année prochaine Ils ne veulent pas rester Dans la team Ils vont dévalue Ce que tu veux Tu ne peux même pas L'échanger pour quelque chose Qui vaut la peine Soit Tu es obligé De laisser partir Les GM Ils savent Ils font exprès Ces affaires-là Ils ne sont pas calves Ils ne sont pas calves Je te dis Ils ne veulent pas C'est pour ça Je dois te couper Et c'est pour ça Après 5 ans Après 5 ans Quand il fait plein de stats Puis il a aidé à l'économie Get him out of here You're not a winner Non mais après ça Tu fais quoi Si tu n'as rien Tu n'as rien Je te dois juste laisser Dak Prescott walk out Tu dois laisser Le French just die Et je prends Un first round pick Et je m'essaye Et c'est Ton first round pick C'est Zach Wilson God damn it On recommence à 0 Et on recommence Mais ça va te prendre 5 ans On ne sait pas Oui 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 On ne sait pas Zach Wilson a fait 4 ans là Ah non ça c'est une erreur Vets Vets Depuis la première saison On savait qu'il était poupou On savait depuis la première saison Qu'il était poupou Ils vont le garder Non Zach Wilson Lui pourquoi il n'a pas fait 5 ans Parce qu'ils sont allés Échanger pour Aaron Rodgers Mais sinon il était là encore Pour 5 ans Non il était poupou Ils avaient un autre first round pick Ils avaient un autre first round pick Non mais ce que je veux dire Ils vont faire tout le contraire Oui Oui C'est des imbéciles Moi Voilà T'as déjà fait un QB chaque année Yes Si t'es un bon Jusqu'à temps que j'ai pas de pomes Merci Merci C'est quoi ce que je veux dire ? C'est quoi que t'as amélioré le reste de la team ? Pendant tout ce temps-là ? Pendant tout ce temps-là ? Non mais ça veut dire que tout tes pick hits À part le QB À part le QB Exact Exactement Qu'est-ce qu'on fous ? Non t'as un bon QB À un moment donné que le QB arrive C'est parfait C'est la position où est-ce que c'est le plus dur à trouver un straight up winner C'est pour ça que quand t'en as un qui fait l'affaire, tu gardes Pendant 5 ans Mais Dak fait pas l'affaire Nicky, tu le sais autant que moi que Nicky Il fait pas l'affaire S'il serait dans le final de conférence J'aurais rien dit Il fait l'affaire pour ça Oui pour un Jim Oui il fait l'affaire pour rentrer du top Business You're right 100% right Je ne Mais En tant qu'analyste Dak ne fait pas la job En tant que fan Oui Non non Merci C'est nous Ok ça t'avait beaucoup de raison Excuse-moi Personnellement ok Je pense que Dallas veut garder Dak Prescott jusqu'à la fin de son contrat Mais Dak Prescott ne veut pas rester aux Cowboys Donc ils vont être pris à Ou à trade Ou à draft Un QB Personnellement moi je suis GM On voit Soit à Dolphins Soit Est-ce pas toi qui décides de ce que tu l'as fois oui C'est comme si L'autre équipe L'autre équipe doit accepter Soit à Coles Soit à Raiders Il décide d'où il va aller 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 Yo Dak Listen à ça Miami Raiders Et Il décide d'où Il décide d'où Il décide d'où Il décide d'où Non mais il va avoir Comme Il n'est pas Comme Zach Wilson Il y a une team qui va payer le max Exactement Idéalement Je voudrais ça Peut-être les Saints Oh non Non c'est pas lui C'est pour ça que tu voulais Tu voulais aider l'économie Ma team est déjà dans Il est dans l'économie Ma team 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 est dans l'économie Ca a quand même de le payer Comme tu es déjà off All right guys That was it for NFL It was a good conversation Champions League Il n'y a rien à dire vraiment So we're gonna skip it over NHL On va y aller Spenty Is there anything NHL Martin Saint-Louis Il est revenu Il est revenu Aujourd'hui Congrats A sa famille Son enfant Mason Content qu'ils sont Que tout va bien Que sa famille va bien C'est un père de lui Qui a mis sa famille Avant tout Très important So congrats to that And welcome back Il joue court les Avalanches Avalanches Ils vont sûrement les smacks Malheureusement Il a entendu que Jonathan Drouin Je suis à ma research J'aime où est-ce que tu t'en vas T'as fait une recherche Sur Jonathan Drouin Jonathan Drouin Joue son meilleur hockey Bizarrement Bizarrement Et je vais poser une question A mes co-hosts Aujourd'hui Est-ce que Est-ce que c'est vrai Ou ça n'a aucun rapport Qu'un joueur Normal Pas mais dire Normal Peut être A son meilleur Quand il joue avec Le deuxième meilleur joueur De hockey Le meilleur J'allais dire Le un des meilleurs joueurs De hockey Dans la ligue Un seul Ok J'vais jouer Avec Avalanches Oui McKinnon Il joue avec McKinnon Il joue sur la même ligne Même 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 ligne Moi j'puis répondre à ça Bon ben Allez-y Tout le monde Check Caméra sur vous Caméra sur vous Je vais te donner un autre nom Déjà tu connais pas tant que ça Ok Je vais te donner un gars Qui jouait avec McDavid Un nom Zach Hyman Ouais Tu sais tu sais qui Non Qui jouait pour Toronto C'était un gars de 4ème ligne C'était un début L'année passée Oui Il faisait des buts Mais pas pour faire 50 buts par année Il joue avec McDavid La seconde que tu mets Ta palette à terre Puis McDavid te fait une passe T'as juste à Redirection Oh Fais juste la mettre honnête Mon gars Tu vas être correct C'est cet effet là C'est cet effet là Que des joueurs comme McDavid Nathan McKinnon Te donnent Kale McCarr Il y a un des meilleurs défenseurs aussi qui joue sur sa team Jonathan Drouin Kale McCarr Un des meilleurs espoirs que tu peux avoir Absolument Offensively talented Un gars qui pouvait shoot, pass, kick Il pouvait tout faire Je comprends pourquoi Bergevin est allé le chercher Puis il a tradé Sergachev pour lui Mais malheureusement Quand on l'a reçu Il y a eu deux blessures aux mains Au poignet Je pense Je m'en rappelle plus Techniquement Qu'il s'est fait Je pense Il t'a déchiré un tendon Au poignet Des affaires Que comme ça Ça le faisait existant À jouer On a perdu une année De son development À essayer de le faire jouer Sound Quand c'est un élit Ici à Montréal Une chose qu'on a tout le temps raté C'est le développement De nos joueurs À Montréal Un des Québécois Qui était content De me jouer à Montréal C'est lui Il voulait se prouver À Montréal Il voulait Au Québécois Qu'il pouvait jouer à Montréal Ça c'est Plaque qui est parti Je suis content Qu'il est en train Shine avec McKinnon Mais comme je te dis Bro Comme si tu me mettrais Moi avec Messi Bro C'est sûr Je vais marquer 20 buts par année Comme Messi Messi va mettre Va mettre la balle Sur une assiette Pour moi Hey So Hockey c'est Hockey c'est un petit peu plus différent Hockey c'est un petit peu plus high speed Mais le gars n'est pas mauvais Les gars peuvent jouer Les gars sont dans la NHL Ils peuvent jouer Puis si vous les regardez Vous voulez une façon de bet T'es simple Même si tu checkes pas Regarde le injury report Regarde s'il manque Quelqu'un sur le premier trio Le gars qui rentre Qui va jouer sur le premier trio Mets le point over Ok Mets le pas but Mets le pas assist Mets lui au point Ça se peut qu'il fasse Deux points 1 à 6 1 à 6 Puis si tu joues Comme 5 games Il va faire un stretch De marquer des buts Parce que des gars Qui peuvent jouer Là tonnette Ils ont plus de temps de jeu Puis ils jouent avec Un joueur qui prend toute l'attention Puis quand tu vois un gars Par rapport à Karim Est-ce que tu l'occupes ? Oui Non Tu l'occupes pas C'est le seul qui va l'occuper T'as le mec David là Tu dis Lui il n'y a pas rapport Tu sais quoi Je vais mettre encore plus D'attention sur lui Puis fais juste un petit extra Pass Bang C'est la même chose Dans la NBA Il y a toujours le gars Par rapport qui arrive Qui va faire un 20 piece De Karim Le meilleur exemple Que je peux te donner live C'est genre Avec les Celtics Ils s'appellent Sam Hauser Oh ce gars là Ils sont tous de nulle part Ils sortent de nulle part 3-3 points Premier quart Bang 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 9 points C'est lui qui lit la stream Premier quart avec le plus de points C'est comme Il sort d'où Et comme Tu sais pas C'est ça comme Tu es avec des studs C'est ça Tu es avec des studs On t'occupe pas Puis les gars font C'est la même chose Qui arrivait avec Grant William Quand il était avec C'est pour ça qu'il pense Qu'il est boosté Quand il était avec La petite section Personne n'occupe Grant William On lui donne le bas dans le corner 3 points Comme les gars peuvent jouer Si tu leur donnes la chance De jouer avec le meilleur joueur Ils vont le pro 12 Exact Puis comme des fait Le gars avait déjà du talent Puis il jouait avec Le deuxième meilleur joueur au monde Ça l'aide bro Ok Parfait Tu as rajouté Sur les Canadiens Non La saison s'en vient Tire à sa fin Puis that's it That's all Donc dans deux semaines Guys Comme vous avez dit On va faire nos bets Quelle équipe comprend Qui va se rendre Qui va gagner Qui va tout gagner Puis si jamais Je rajoute des règles Si jamais On perd Si jamais l'équipe est éliminée Mais elle est éliminée C'est l'équipe qui se rende plus loin C'est-à-dire si mettons On gagne quoi ? 20 dollars chaque 80 bucks Ok ok C'est ça 20 dollars sur la table 20 dollars sur la table Mais lui qui se rende plus loin 80 bucks 80 bucks Je voulais augmenter la mise C'est vous qui décidez Moi je dis 20 vite comme ça Mais on peut augmenter Vous allez décider au courant Des derniers jours Prochain jour Je suis bon avec ça Je suis bon avec ça Donc dans deux semaines On va faire ça So that was it Thank you guys Like, share, comment Subscribe On apprécie Tous nos viewers On apprécie beaucoup On aime ça That's it We out